Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour ce troisième JT du Transition Forum et je suis ravie d'avoir à mes côtés trois intervenants de choc dont Lionel Lemot, bonjour, qui est le fondateur de ce Transition Forum qui fête ses cinq ans aujourd'hui, bonjour Lionel et qui est aussi le président d'Aquacet Management puisqu'on va parler de financement, c'était important que vous soyez avec nous aujourd'hui sur cette table ronde et ce JT spécifiquement dédié au financement et comment on accompagne finalement les PME et les ETI dans cette transition A vos côtés, Sylvie Perrin, associée au cabinet De Gaulle, Florence et associée spécialiste dans les sujets de l'énergie, bonjour Sylvie Merci d'apporter une présence féminine, je me sens beaucoup moins seule avec vous sur ce plateau Il y a des femmes dans le financement, je vous le confirme Et à côté de vous, Pierre Hippolito, président directeur général d'Azur Trucks et président de l'UPE 06, bonjour Pierre, merci d'être avec nous Peut-être on va commencer avec vous Lionel parce qu'évidemment le financement c'est fondamental sans financement, pas de transition et dans ce forum et grâce à ce forum justement certains financements se débloquent Peut-être faire rappeler l'importance de ce sujet par rapport au transition forum Alors effectivement, le transition forum que j'ai créé il y a 5 ans c'est aussi finalement le fruit d'une analyse en tant qu'investisseur dans ce segment de la transition écologique et cette analyse c'est que finalement les projets, leur financement, leur développement il se fait d'autant mieux qu'il intègre dès le début des projets l'ensemble des parties prenantes l'ensemble des parties prenantes, c'est les décideurs publics, les décideurs privés les banquiers, des industriels, des start-up une partie de la société civile et donc le financement il vient finalement concrétiser l'alliage et la façon de travailler de ces différents acteurs donc ce qui a été à l'oeuvre dès le début dans le transition forum c'est réunir des acteurs de ces différents univers pour leur permettre de confronter à la fois leur point de vue de confronter aussi les difficultés auxquelles ils pouvaient être confrontés et effectivement avec pour finalité de voir les projets se concrétiser et de les voir se financer plus simplement peut-être à des coûts de financement moins élevés mais en tout cas effectivement c'est vraiment à l'objet c'est l'objet de ce transition forum Comme vous êtes aussi investisseur quels sont les critères pour vous de sélection pour financer des projets qui évidemment accélèrent cette transition Il y a une partie des critères qui ne sont évidemment pas différents de l'ensemble de projets d'investissement au sens large vous allez regarder la qualité de l'équipe la qualité du projet etc ça c'est des choses génériques si on se focalise sur les choses spécifiques liées à la transition écologique nous ce qui va nous intéresser c'est d'avoir des projets et des porteurs de projets donc des dirigeants d'entreprises qui ont ancré leur projet de financement leur projet de développement à la fois sur des réalisations très concrètes et très concrètes sur les territoires qui sont un réceptacle naturel aujourd'hui de la transition écologique puisque si vous voulez faire de l'éolien, du solaire de l'hydrogène, de la biomasse, de l'hydro vous êtes dans des choses très physiques et donc comme c'est très physique il faut être capable de faire en sorte que ces projets soient bien insérés dans le tissu économique local et donc tout ce qu'on va chercher c'est des gens qui sont ancrés les deux pieds dans leurs différents territoires ils peuvent être évidemment implantés sur plusieurs territoires on va rechercher cette capacité justement comme je l'ai dit à générer de l'acceptation de toutes les parties prenantes sur un territoire donné Sylvie, comment vous accompagnez au quotidien ces PME et ces ETI ? On va les accompagner en les conseillant sur la façon de réduire leur empreinte carbone et là il existe différentes méthodes pour le faire parce que simplement pour un rappel vous avez des contraintes qui sont mises en place qu'on appelle scope 1, scope 2, scope 3 c'est à dire finalement comment mon industrie produit ses biens comment mon industrie prend de l'énergie et quelle énergie elle prend et comment toute ma chaîne de valeur en amont, en aval permet la réduction des émissions donc dans ce cadre là les contraintes s'accroissent à l'autre bout de la chaîne comme en parlait également Lionel et bien finalement les investisseurs sont très conscients de ces sujets ils ont des règles ESG d'investissement dans des projets qui font sens également sur le plan environnemental et écologique donc cette pression se resserre sur les entreprises et il faut leur montrer ce qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire ils peuvent produire finalement eux-mêmes de l'énergie moins chère en faisant tout simplement des installations photovoltaïques ils peuvent décider de récupérer des gaz pour en faire de l'énergie ils peuvent capter du carbone également il existe multiples méthodes pour réduire son bilan pour soi-même ou pour les tiers donc nous ce qu'on va leur dire c'est finalement dans toute cette palette ce que vous pouvez faire et quel impact ça pourra avoir mais vous les accompagnez dans ces changements je suppose qu'en fonction des différentes entreprises que vous conseillez toutes ne peuvent pas mettre les mêmes solutions en pratique donc en fonction du coût aussi de ces solutions donc là aussi il faut les financer ça a un coût il faut les financer il faut qu'elles soient vraiment qu'elles aient un véritable impact économique également notamment pour une PME mettre en place un système qui est très performant sur le plan environnemental mais qui coûte très cher ne serait pas économique et elle perdrait en concurrence donc justement c'est cet équilibre qu'il faut rechercher d'où l'intérêt avant tout de faire ce qu'on appelle le design de l'entreprise l'entreprise fait appel à des consultants qui vont faire un design et qui vont dire pour vous voilà ce qui peut être fait simplement à peu de coûts pour économiser et voilà ce que vous pouvez faire pour travailler sur le plus long terme et ensuite toutes les briques c'est également de pouvoir allâcher les banques et fonds d'investissement qui sont prêts à aider ces entreprises à entrer dans une est-ce que vous favorisez aussi la synergie entre les entreprises que vous conseillez ? Alors ça peut parfois faire sens localement par exemple on a un projet actuellement où plusieurs entreprises se sont concertées pour mettre en place un projet d'autoconsommation collective et pour le rendre plus bancable de façon intéressante elles ont été chercher les collectivités territoriales qui ont une meilleure qualité de crédit et qui pouvaient apporter une garantie sur le foncier qu'elles avaient moins dans leurs mains donc par ces synergies entre entreprises publiques et privées c'est une solution mais il y en a beaucoup il y a beaucoup de créativité dans le domaine Pierre vous aussi votre rôle est d'accompagner ces PME et ces ETI quelles sont les actions que vous avez l'habitude de mettre en place ? Tout d'abord il faut partir du conseil et d'un audit de la situation donc ça a été très justement dit aujourd'hui une entreprise elle doit pouvoir identifier ses leviers d'action certaines ça sera sur l'éolien certaines ça sera sur du photovoltaïque ou sur d'autres typologies d'énergie donc déjà partons de l'identification par un bilan un bilan carbone ou un bilan énergétique pour savoir qu'est-ce qui est la meilleure option à choisir une fois qu'on a identifié cette option là il faut aller chercher le financement pour l'apporter il y a deux solutions qui existent soit l'entreprise porte le projet elle-même et va chercher un financement auprès d'un banque ou d'un fonds d'investissement soit elle trouve un porteur de projet qui va porter le projet pour elle la difficulté c'est que les PME sont plutôt dans un esprit terrien propriétaire fort donc déléguer cette gestion à un tiers est un peu difficile des fois d'un point de vue psychologique et donc je pense qu'il est important qu'on puisse faire évoluer aussi la relation bancaire au monde du financement de la transition écologique notamment par deux actions on voit qu'il y a des notations RSE de ce que font les entreprises pour avoir des taux bonifiés des choses comme ça donc ça je pense qu'on va dans le bon sens mais il faut peut-être aller plus loin parce que dans la capacité d'endettement d'une entreprise si elle doit choisir entre mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit ou financer son outil industriel elle va choisir son outil industriel donc il faut lui permettre de sortir de son endettement les investissements à la transition énergétique pour lui permettre d'investir massivement dans cette transition et alors quelles sont les solutions ? alors les solutions c'est de continuer le lobbying avec nos partenaires bancaires pour dire que l'endettement doit prendre en compte les investissements sur la transition énergétique premièrement et deuxièmement créer des outils donc comme ça a très justement été dit l'autoconsommation collective est une solution de mettre en commun des choses que tout seul on ne pourrait pas faire en tant que PME mais en regroupant 3, 4, 5 PME et en partenariat avec les collectivités construire des outils des véhicules qui vont porter ces projets notamment sur le solaire où il y a plein de choses à construire et on voit qu'on est quand même dans un territoire lumineux venteux aujourd'hui mais lumineux et on a trop peu de panneaux photovoltaïques sur notre territoire donc nous en tant qu'UPE on va aussi essayer de construire un outil et un véhicule pour accompagner les entreprises sur le territoire qui veulent choisir les photovoltaïques alors je vous pose la question à tous les trois depuis quelques mois on nous dit l'argent n'est plus gratuit et ça va être de plus en plus compliqué c'était très simple finalement de lever des fonds et d'obtenir des financements ça va devenir un peu plus compliqué et pourtant jamais la transition n'a été aussi urgente c'est à dire qu'on nous dit voilà maintenant ça y est on est dedans on le voit depuis quelques années mais il faut accélérer encore plus donc comment accélérer si on a moins de financement de l'autre côté alors bon rien n'est jamais gratuit en ce bas monde donc cet argent qui avait les apparences de l'argent gratuit a forcément eu des contreparties puisque finalement les gens se sont mis aussi à payer leurs projets plus chers c'est à dire que vous vous financez plus bas et donc vos attentes de rendement vous les abaissez donc finalement il y a un effet qui peut des fois être pas forcément ultra favorable ensuite ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il y a quand même une chance pour le monde de la transition écologique c'est que pourquoi l'argent est plus cher parce que les taux d'intérêt montent pourquoi les taux d'intérêt montent parce qu'il y a de l'inflation et pourquoi il y a de l'inflation parce que les prix de l'énergie ont monté et donc il y a une forme de compensation quasi naturelle aujourd'hui vous vendez de l'énergie et si vous êtes capable pour tout ou partie de vendre sur des contrats directs avec des clients industriels vos prix sont plus élevés les taux d'intérêt sont plus élevés mais la rentabilité est compensée par ces taux d'intérêt par contre il y a un message c'est que c'est la fin d'une certaine rente qui était d'imaginer que vente de l'énergie renouvelable c'était uniquement vente à des prix de tarif garantis par l'état qui n'étaient d'ailleurs pas très très élevés alors qu'on va rentrer dans un monde d'énergie plus cher mais aussi plus volatile mais finalement un modèle plus marchand plus normal d'une certaine façon et sur lequel il y aura je pense plus de volatilité mais aussi plus de rentabilité et donc une hausse des coûts de financement ne va pas forcément être un problème pour un certain nombre de projets encore une fois il faudrait être capable de se concentrer aujourd'hui je pense que l'avenir c'est les projets de petite taille diffus sur le territoire et très complexes et non plus les grands projets éoliens solaires qui sont moins complexes et donc qui ont des espérances de rendement plus faibles vous partagez le point de vue de Lionel Lemot ? oui je le partage alors je rebondirai peut-être sur l'aspect juridique évidemment que nous on suit de près il y a eu des textes qui partiellement répondent aux questions cet été la loi d'accélération de la transition énergétique permet justement des mécanismes qui donnent la possibilité aux producteurs de compenser ce manque à gagner comme le disait Lionel le manque à gagner à la fois sur le coût des matières premières parce que finalement ils ont bloqué un projet un tarif et maintenant tout augmente au moment où ils achètent les éléments du projet ils se financent ils n'ont plus les fonds suffisants pour construire et rendre ce projet viable donc là en partie la loi de la transition sur l'accélération a prévu des mécanismes qui permettent d'aller sur le marché des mécanismes de flexibilité d'augmentation des tarifs etc donc une façon une des réponses qui a été donnée en tout cas par le gouvernement c'est de permettre d'avoir cette aide complémentaire pour faire face à ces demandes mais je dirais également pour les banques les marges bancaires n'ont pas du tout bougé on parle bien d'inflation donc on parle bien d'augmentation des taux et pas des marges pour préciser Pierre vous ressentez une anxiété de la part de ces PME et ETI que vous accompagnez par rapport à cette conjoncture clairement aujourd'hui il y a une inquiétude une inquiétude parce qu'il y a une volatilité on n'a pas de visibilité sur cette inflation des taux quand est-ce qu'elle va s'arrêter on a les PGE qui commencent à être remboursés qui sont aussi une grosse angoisse des chefs d'entreprise de ces PME et d'un cumul de se dire on a notre PGE à rembourser derrière la somme des deux est un peu inquiétante après il faut relativiser et je pense qu'on a aussi une opportunité ça a très justement été dit c'est que la rentabilité d'un projet solaire ou d'un projet sur l'économie d'énergie est beaucoup plus rentable que ce qu'il n'a été il y a 6 mois ou un an du fait du coût de l'énergie donc il faut relativiser et ayons une vision entrepreneuriale puisque nous sommes des entrepreneurs PME, ETI et avec une vision entrepreneuriale l'investissement dans le solaire devient de plus en plus rentable avec un retour sur investissement qui peut être tout à fait acceptable malgré les taux Lionel a un petit mot pour conclure ? je dirais non pour rebondir effectivement les projets vont être sans doute plus marchands que ce qui était avant où il y avait des modèles avec des tarifs garantis mais finalement c'est la vie économique la vie économique c'est pas la rente économique c'est une forme de prise de risque mais cette prise de risque il se trouve que je pense qu'elle va être récompensée parce que cette hausse et cette volatilité des prix de l'énergie elle est là pour un certain temps en tant qu'observateur aussi de ce marché est-ce que vous êtes confiant par rapport au financement de cette transition dans les quelques années à venir ? oui j'ai tendance à penser en tout cas c'est notre conviction au sein d'Aqua Asset Management ma société d'investissement dédiée à la transition écologique mais on a la perception que 2022 c'était une année un point d'inflexion un point d'inflexion dans la perception justement qu'ont les dirigeants publics et privés et dans les investissements qu'ils vont réaliser là dans les mois qui viennent les institutions publiques et les décideurs privés vont réaliser leur budget pour 2023 et je pense que dans ces budgets 2023 on va avoir des enveloppes de financement de transition écologique tout à fait significatives et qui peuvent surprendre plus d'une personne vous qui avez investi très tôt dans le biogaz dans l'hydrogène on en parle de plus en plus est-ce que vous pensez que justement cette conjoncture peut être un accélérateur ? alors évidemment si aujourd'hui vous dites que vous êtes capable de vendre du gaz vert de manière indépendante et autonome à l'approche de Noël je crois que vous êtes quand même très bien perçus donc oui c'est quand même des secteurs qui vont connaître une forte accélération mais aussi parce qu'ils sont fondamentalement c'est ce que j'attire toujours l'attention de mes équipes fondamentalement ils rendent un énorme service à la communauté si vous faites du gaz vert avec des déchets vous recyclez des déchets vous produisez du gaz et vous rendez des engrais qui ne sont pas chimiques au sol bon c'est quelque chose de fondamentalement sain et qui va trouver et son prix et son marché dans les années qui viennent merci à tous les trois c'était un véritable plaisir de vous avoir et en guise de conclusion on va écouter Patrice Béguet qui est le directeur exécutif de BPI directeur exécutif communication et BPI Excellence qui avait un message à nous faire passer puisqu'il n'avait pas pu être avec nous aujourd'hui et on se retrouve cet après-midi pour la suite des tables rondes du Transition Forum Dixem根 Dixem 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 Dixem